La ville de Valais-Trois est propriétaire de locaux des Bois-Pivet, de locaux Bois-Pivet, atelier du Bois-Pivet, situé à route de Guermel sur quatre parcelles, pour un total de 5163 euros. Elle est bon. Elle est bon. C'est pour voir si vous subiez bien, mais ça y est. Si on est bien chauffé, ça suit. Il fait bon dans la salle. Ces quatre parcelles sont situées en zone UBA au titre du plan local d'urbanisme. Ces bâtiments sont très réduites et ne permettent plus d'accueillir dans des conditions satisfaisantes les associations tant en termes de confort, de consommation énergétique que de sécurité. La mairie a été sollicitée par un artisan qui souhaite procéder à la restauration du bâti afin d'y implanter son entreprise et des locaux commerciaux et d'artisans. Nous avons estimé opportun d'étudier son oeuvre compte tenu de l'état des bâtiments avec des travaux de rénovation énormes à assurer par la commune et compte tenu de son projet et d'installer son activité professionnelle et de clé des locaux d'entreprise. Nous favorisons le développement économique de la ville en rationalisant notre parc de bâtiments. Le prix est de 232.335 euros net pour la mairie. Chacun sait que nous travaillons pour reloger en ce moment en centre-ville les associations dans de meilleures conditions, tout le monde en sortira gagnant. Alors voilà, avez-vous des questions, avez-vous des remarques ? C'est le moment. Non, non, c'est lui. Rien de faire, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur. Non, juste, ça arrive là comme ça. Je trouve que même bizarre que ce sujet-là n'ait pas été évoqué au dernier conseil municipal. Je pense que c'était déjà dans le tuyau. C'est un petit peu surprenant d'apprendre ça aujourd'hui en conseil municipal. Pourquoi ne pas avoir eu l'information plus tôt ? Alors, ce sont les affaires. Vous savez ce que c'est ? C'est un chef d'entreprise qui attendait aussi le résultat de ses autorisations de banque, de finance, etc. Donc, ce n'était pas sûr à 100%. Donc, on ne pouvait pas l'avancer comme ça au conseil municipal, ni partout. Mais, il faut savoir que nous sommes dans la vente au-dessus de l'estimation des domaines. Donc, c'est clair là-dessus. Il y a une estimation des domaines et nous sommes au-dessus en plus de vente. Et il faut savoir aussi que c'est important d'accueillir de jeunes chefs d'entreprise qui ont des projets de développement au niveau de l'artisanat, etc., des artisans. Et aussi, les locaux devenaient vraiment, comme je l'ai dit, très vépustes. Et ils sont remplis aussi bien sur les murs que sur le plafond d'Aliante. Alors, je ne vous fais pas de dessin pour vous donner le prix de réflexion de ces locaux-là. La ville n'aurait pas les moyens de le faire. On peut savoir quelle activité... Oui, c'est un menuisier professionnel et qui amènera d'autres artisans complémentaires. Ce qui veut dire que là, toutes les associations qui étaient actuellement dans ces locaux n'y ont plus accès. Ah, si, elles ont toujours accès. Attention, là, on va se diriger vers une vente, vers un compromis, plus l'acte des fédéraux authentiques. Mais il y a des délais et on s'est négocié déjà avec le repreneur. On ne va pas mettre du jour au lendemain des associations dehors. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont actuellement en cours. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des questions là-dessus. Il y a des travaux qui sont en cours pour reloger des associations. Et nous voyons chaque association pour trouver des solutions. Et on va trouver des solutions, parce que, aussi, Manetro est une ville dynamique, qui a un tissu associatif très développé. C'est-à-dire, ce sont des forces vives, ils font partie des forces vives de la ville. Et on frise quand même la centaine d'associations. Et il y a beaucoup d'associations à loger. Mais on se dirige de plus en plus aussi vers une mutualisation des locaux. Parce qu'on ne peut plus permettre, à notre époque, que chaque association ait des locaux primatifs. Ce n'est pas possible au sein de la commune de Manetrois. Apparemment, il y a des associations qui ont quand même été ménagées. Des serrures auraient été déjà changées. Donc, ça veut dire que l'artisan serait déjà sur place. Ça, c'est le premier point. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'étudie pas la possibilité, peut-être, de faire mieux de cet endroit. Je ne sais pas si c'est l'endroit le plus adéquat pour mettre une entreprise. Je ne suis pas convaincu. Je pense que cet endroit, par exemple, est bien convenu sur 5 000 m², a peut-être affaire à de l'immobilier sur deux étages. Ça se prêtait vraiment très, très bien. Donc, je ne vous tâche pas à ma surprise d'apprendre ça aujourd'hui en conseil municipal. Vous avez sans doute vos raisons. Je les respecte. Je pense que c'était certainement... Il y avait une possibilité de mieux optimiser. Et j'aimerais bien aussi connaître le prix des domaines pour le bâtiment et l'ensemble des terrains. Oui, on pourra vous le communiquer, puisqu'on est au-dessus du tarif des domaines. Donc, on a vendu au-dessus du tarif des domaines. Il n'y a pas eu du tout de négociation à la baisse. On a vendu au-dessus. Et quand vous parlez d'optimiser tout ça, la ville restait propriétaire. Vous savez, déjà, en désaléantage, il y aurait une facture extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez la surface de désaléantage des murs, mais également des plafonds, de tout. Donc, il y a une opportunité qui se présente. Il y a surtout aussi l'avenir de Manetrois, parce que vous allez avoir 3, 4, 5 artisans installés sur un site. Comme vous disiez tout à l'heure, le lieu n'est pas propice. Vous savez, il y a eu une entreprise à côté qui a été fondée par un malhistorien qui a été longtemps adjoint au maire de Manetrois et qui avait une cinquantaine d'employés. Et elle tournait du feu de dieu. Donc, l'emploi est quand même propice. C'est une pénétrante de Prohermel vers Manetrois. Manetrois ? Je pense que le problème du coup de l'ambientage, ce n'est pas un souci, parce que si ça avait été un promoteur et il prenait la charge, je pense que ça m'a équiperait quand même. Et je ne connais pas cet artisan et tout mon respect à lui de vouloir s'installer. Là, ce n'est pas la question. Je maintiens que cet endroit aurait pu être peut-être mis à profit pour faire quelque chose et pour faire venir des habitants à Manetrois. Il y a des zones artisanales qui ont encore des places de livres. Donc, je pense que c'est aussi... Ça fait partie aussi des... Jamais un promoteur n'aurait été interdit. Non ? Vous ne le savez pas, puisque ça n'a pas été... Je peux te dire, Catherine, qui est du métier, tu peux prendre le micro, vas-y. Catherine, tu peux répondre, chacun est libre de répondre. Tu voulais dire ? Oui, tout simplement qu'un promoteur, pour un dossier comme ça, il ne va pas vous mettre un prix, je veux dire, il va vous mettre un prix dérisoire par rapport au dossier. C'est clair. La proposition aurait été nul prix. Il aurait été un prix encore, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il aurait mis un prix qu'on fait pris sur... Non. On a régulièrement des promoteurs et c'est pas du tout ce qui est. Parce qu'un promoteur, il aura une facture aussi pour désambienter. C'est-à-dire que nous, on prend une bonne, mais lui, ce sera la même chose, il aura une facture. Donc, évidemment, il est obligé de réperciter et après, il ne peut pas vendre plus qu'il y a des règles de vente et où ça resterait longtemps, les appartements resteraient des années en vente. Il y a des ratios qu'il faut respecter. Mais rassurez-vous, l'équipe a travaillé là-dessus. Nous avons, sous tous les angles, calculé. On a longuement réfléchi, on a longuement discuté en exécutif et on a donné une priorité à la jeunesse, à des jeunes entrepreneurs, parce que c'est l'avenir de la ville de demain. Il faut de l'entrepreneuriat dans la ville. C'est important. Je pense que ce point mériterait d'être reporté au prochain contrat municipal pour avoir plus d'informations. Les informations, on les a prêts. C'est quelqu'un qui achète... On n'a pas le prix des domaines, on n'a pas tous ces éléments. Non, mais on vous dit qu'on a vendu au-dessus du prix des domaines. Alors que vous soyez, je ne sais pas, 5 000 euros en-dessus, en-dessous, ou que ce soit 5 000 euros, ça va changer quoi ? On est au-dessus ? On est au-dessus. Est-ce que ça peut changer ? Ça n'a rien changé du tout. Quand on revient au-dessus... C'est notre souhait que ce soit reporté, que la délibération soit reportée au prochain conseiller municipal. Et vous qui êtes dans les affaires, vous savez que les affaires se traitent au moment opportun. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut traiter. Si c'est trop tard, la personne ne peut partir rien. Ça peut être trop tard. Il ne faut pas traîner dans les affaires. Il faut aller, c'est le moment opportun où la ville ne fait pas une mauvaise affaire. L'acheteur non plus. Il y a deux gagnants. Gagnant-gagnant. Et pour moi, c'est la bonne affaire. Donc pour moi, il faut voter aujourd'hui. Alors, approuvez-vous la session des parcelles ? Alors, on vous invite de voter comme vous voulez. J'ai juste quelques petites questions. Le bâtiment, il est public ou alors il est du domaine privé de la mairie ? Alors, c'est un bâtiment de domaine privé de la mairie. Ok, merci. On l'avait bien dit. Donc ensuite, j'avais l'estimation des domaines, ça a été fait. Pour compléter un petit peu ce que disait Jean-François, c'est vrai que moi, j'ai refait un petit peu l'historique de la chose. Et lorsque, au mois de juin dernier, vous avez annoncé que la commune allait reprendre le bâtiment qui servait à l'école, on s'est douté de rien, on n'a pas vu de choses arriver, de choses négatives ou positives, peu importe. On se demandait, tchins, comment ça se fait ? Et bon, petit à petit, on a vu dans les journaux, puisqu'on ne croit rien, comme les mal-spoignons dans les journaux, on a vu arriver des associations dans ce bâtiment-là. Le bon du roc, le bagade, le bâtiment qui... À côté de l'école. À côté de l'école. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Non, mais dans les journaux, vous nous annonciez l'arrivée de ces gens-là dans ces fois-là. Donc, moi, je pense que déjà depuis juin, vous aviez cette idée-là, vous aviez peut-être déjà eu une douche. Parce que juin, oui, ça fait six mois, on est dans les temps, quoi. Et là, dès le mois de juin, vous auriez pu dire, on va tenter de se débarrasser, parce que c'est le but du bois pivet qui est vétus, dangereux, coûtant, et la réalisation serait-il pas simple ? Vous nous auriez dit ça dès le mois de septembre ? Bon, on aurait accompagné la chose, je pense. Ensuite, vous nous dites que vous l'avez bien vendu. Mais dans votre réflexion, je pense que vous avez prévu, avec ces sous, de faire quelque chose. Quel est le projet derrière ? Ah, c'est vrai. Il faut déjà... Les sous, ça va arriver. Chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'il faut déjà vendre, après, il faut déjà signer l'acte authentique, après, il faut encaisser l'argent. Et ne vous inquiétez pas, l'argent ne sera pas gaspillé. Parce que nous ne gaspillons pas à Valais-Trois. Depuis 2014, je vous le rappelle quand même, vous ne savez peut-être pas, vous ne lisez peut-être pas les journaux, mais depuis 2014, la ville de Valais-Trois remporte sa dette, sans faille. Nous rempensons la dette. Quelques politiques auraient été faites. Oui, mais certains auraient pu réemprunter et accentuer la dette. On connaît certains qui font ça. Et ça devient un gouffre. Bon, on voit aussi certaines collectivités, aujourd'hui, dans les journaux, vous le lisez, qui nous replacent leurs moyens, et c'est le contribuable qui paie. Nous, nous n'avons pas augmenté aucun impôt depuis 2014. Aucun impôt. Vous pouvez vérifier sur toutes vos feuilles. Et nous avons fait des travaux, et nous faisons régulièrement des travaux en auto-financement. Donc, Valais-Trois va retrouver, dans les années à venir, une situation plus saine financièrement. Et, Valais-Trois, on ne peut pas dire que Valais-Trois ne se développe pas. Valais-Trois se développe régulièrement. Il y a des gens qui apprennent à la mairie pour s'installer. Et il y a encore des installations prévues à Valais-Trois. Donc, ça veut dire que Valais-Trois attire. Valais-Trois n'est pas une ville où il y a de l'insécurité. C'est une ville attractive où il fait bon vivre. Voilà. Alors, pour le moment, parce que rien n'est jamais acquis définitivement. Nous y veillons. Approuvez-vous la session des parcelles AM0154, 1292 m². AM0152799 m². AM0145, 182 m². Et AM0070, 2890 m². Et m'autorisez-vous à signer tout acte nécessaire à la conclusion de la session. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Nous ne participons pas au vote. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour nous prononcer. Donc, vous ne votez pas. C'est avec un nom que ça veut dire. OK. Projet de délibération de cession de la construction modulaire, dite classe mobile. La ville de Valais-Trois est propriétaire d'une construction modulaire sur la parcelle AZ0180, c'est-à-dire près terrain de football. Située en zone inondable au PPRI, la classe mobile est en très mauvais état, depuis longtemps désaffectée, puisqu'elle avait subi plusieurs inondations. Et ne représente plus de possibilité d'utilisation pour la ville. L'artisan acheteur des ateliers du bois pivet a proposé l'acquisition à l'euro-symbolique de la structure sans le terrain, cette dernière étant une construction modulaire. En vue d'un démontage assez frais et par ses moyens propres de cette dernière. Là aussi, nous avons estimé que cela était dans l'intérêt de la ville de Valais-Trois de procéder au démontage de la structure sans frais. Nous évitons une aggravation de l'état de la construction. Nous imposerons que les travaux de démontage soient réalisés sous deux mois. Douze mois. Alors, avez-vous des questions ? Vous voyez bien le bâtiment qui se situe à l'entrée du stade Louis-Gervais. C'est une classe modulaire, c'est comme si c'était un valge éco qui est posé là, qui a été posé, qui a rendu bien des services à son temps, à son époque. Mais maintenant, avec les inondations de 2001 et 2014, c'est devenu un vêtement quasi dangereux. Alors, approuvez-vous la cession de la construction modulaire sous réserve d'un démontage réalisé dans les douze mois à compter de l'adoption de la présente délibération ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Donc, vous ne votez pas. Les deux dossiers sont liés, donc pas de convérences. Non, mais chacun est dit. Nous sommes en démocratie. Encore heureux.